Bonjour, je suis Sébastien Bastien, je suis très vite que tu me suives aujourd'hui, ma vie est bonne, et aujourd'hui est le jour de la plus dyslexion pour l'équipe, j'ai le sentiment que je serai une partie de l'équipe. J'aime le temps que tu joues au basket, cette famille ne joue pas au basket, si tu marques une panière, je te donnerai une voiture. Une voiture, pour moi ? Non, pourquoi est-ce que tu n'es pas comme François, il joue les échecs, je l'aime, tu, je ne t'aime pas. Mais François n'a fait rien, il dure tous les jours dans son lit. Ferme la bouche ! Mais papa ! Va ! Mon père ne comprend pas la basket, il ne sait pas que la basket est la raison pour laquelle je vis. Sébastien Bastien, mon frère, tu n'irais jamais, n'importe quel écho qui a une équipe de basket, il est interdit de dire le mot basket chez moi. Interdit ! Mon père n'aime aucun de sport, parce que quand il était petit, il ne jouait pas le mieux. Je dois faire ce qui rendra mon père fier de moi. Est-ce que je peux manger un peu de nourriture ? Je veux manger pour les preuves de la sélection, je veux être avec le physique de Chiquilla Nia. Non, va à ta chambre, vite ! Une verre de lait s'il vous plaît ? Lait est plus important que toi, nous devons conserver la lait. Le frigo est vite à cause de toi, si tu manges moins, tu mangerais maintenant. Non. Est-ce que je conduis la voiture à la gymnase ? Non. Ah, papa, est-ce que je peux conduire la voiture aujourd'hui pour l'entraînement des échecs ? Oh, bien sûr, mon fils ! Oh, merci, merci ! Oui ! Bonjour, Entraîneur Camembert. Bonjour ! Je m'appelle Sébastien Bastian, et je suis prêt pour te montrer que je peux jouer le basket comme la professionnelle. Je doute que tu puisses jouer mieux que ma grand-mère. Alors, ferme ta bouche et aligne-toi de moi. Allez ! Action ! Hé, Sébastien ! Tu sais que tu es le pire joueur ici ? Si tu veux améliorer, je vais t'enseigner comment lancer un ballon. Ah, ouais ! Et comment est-ce qu'on lance un ballon ? Très mieux ! On monte les pieds comme ça, les mains ici, et finalement, lancer le ballon. Ouais ! Tu as un monkey ! Oui ! Ah, 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 ah ! Sébastien ! Ah, ah, ah ! Ce qui m'intéresse, c'est le basket-ball. Quand j'étais petit, le basket-ball, c'est la seule chose que je veux faire toujours. Donc, je vais être le meilleur joueur ici. Pourquoi est-ce que tu es venu à jouer ici ? Tu penses que tu peux jouer à basket ? Tu penses que tu peux jouer à quelques sports ? Ma grand-mère joue mieux que toi, et ma grand-mère est aveuleuse et sorgue. Sérieusement ? Tu es le pire joueur que j'ai vu toute ma vie ! Tu es très moche aussi ! Laisse-moi tranquille, quitte ici ! Qu'est-ce qui ne va pas, Sébastien ? J'ai un chien à la preuve ! Oh, qu'est-ce ? C'est le basket-ball ? Quoi ? Oh mon Dieu ! Je le savais ! Tu es en échec ! Tu ne seras rien ! Regarde-toi, François ! Il va réussir ! Toi, tu ne vas être rien ! Allez à ta chambre ! Va ! Est-ce que je peux manger quelque chose ? J'ai très faim. Le diner est fin pour ton frère François. Mais pour toi, tu ne vas même gérer rien ! Tu vas bien avec les Chicago Bulls ? Oui, tu vas parfait ! Et les Houston Rockets ? Ça va, mais nous ne gagnerons jamais des matchs ! Échec ! Tu es plus âgé maintenant ! Nous avons besoin d'un nouveau joueur de basket ! Elle est trop difficile de gagner sans toi ! Oui ! Malheureusement, c'est vrai ! Il est trop facile de gagner ! Il serait mieux que les joueurs soient plus modistes que toi, Jeremy ! Tu m'a ennuyé ! Mais il est essentiel qu'il soit plus intelligent que toi, Obama ! Je pense que Sébastien Bastien est un bon candidat ! Oui ! Il est un bon mec ! Comment est-ce que je me trouve ici ? Wow ! Tu es Yao Ming ? Non ! Je suis Jeremy Lin, qui est meilleur que Yao Ming ! Ah, désolé ! Et tu es Shaquille O'Neal et Barack Obama ? Oui ! Je suis Barack Obama ! Euh, bienvenue Sébastien ! Yao Ming a été pris sa retraite en 2011 ! Zut ! Je suis Shaquille O'Neal et nous sommes les joueurs professionnels ! Je suis très étonné de vous rencontrer à Monaco ! Pourquoi est-ce que vous êtes ici ? Nous sommes ici pour vous aider ! Nous désirons que vous deveniez un joueur professionnel, comme nous, après de pratiquer ! C'est vrai ? Merci ! Il est mon rêve de devenir comme vous ! Mais je suis terrible à la basket ! Pourquoi est-ce que vous me choisissez ? Ce qui nous intéresse, c'est que tu es un bon mec ! Oui ! Parce que nous sommes tous français ! On y va ! Parce que nous allons te poser des questions ! Ce n'est pas vrai, tu as beaucoup de potentiel ! Je peux le voir quand tu joues ! Oui ! Si tu pratiquais avec l'intensité et la passion, comme nous, Tu deviendrais une partie d'un équipe facilement ! En fait, nous te traînerons pour devenir les meilleurs joueurs ! Les français jouent le basketball le mieux ! Oui ! Il est important que tu deviens plus fort, physiquement et maintenant ! Et avant que tu retournes, nous te ferions plus rapide et plus agir ! Oui, absolument ! Avant de quitter, tu auras appris comment jouer au basket sérieusement ! Je souhaite que vous soyez corrects, mes nouveaux meilleurs amis ! Mon rêve est tellement prêt d'être réalisé ! Maintenant, nous allons à la Louisiane ! Il est l'endroit le plus français que je connais ! Quoi ? La Louisiane ? Il est l'endroit le plus français que tu connais ? Ah, ouais ! Est-ce que tu connais une place plus français que la Louisiane ? Oui ! C'est stupide, Barack ! Tu vraiment penses que la Louisiane est l'endroit le plus français ? Tu ne penses pas à la France ? Qu'il ? Ferme ma bouche ! Non ! La Louisiane est l'endroit le plus français que je connais ! Si tu ne veux pas aller à la Louisiane, je te contesterai en un match de basket ! Oui ! Il est du temps que tu gagnes le match ! Oui ! Il est du temps de faire la chanson plus长 d'une v deficiency ! Il est Shauna ! Oh, bravo ! Sous-titrage ST' 501 1, 2, 3, LUISIANA! Je suis le prince que le Louisiane ressemble à la France. Oui, et ce sera mon island et même chose! Ah, c'est très stupide! Oui, je suis d'accord. Mais il faut que nous entrent dans le gosse. Sous-titrage ST' 501 Je ne savais pas que le Louisiane avait la crape. Ah oui! La Louisiane est la maison de la crape! Ah, regarde! Le directeur vient! Bonjour! 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 Je comprends que vous êtes un bon joueur! Oui! Moi aussi j'avais écouté que vous êtes un bon joueur. Et si vous devenez un membre de Chicago Boss, vous pouvez manger n'importe quoi! Les autres dogs, les pizzas, les boeufs? Non! Les autres dogs! Vous devez devenir une partie de l'équipe de New Orleans Pelicans. Nous avons beaucoup de fêtes pour la Mardi Gras. Et aussi, la culture française est très populaire. C'est bon. Nous n'avons jamais une personne française dans l'équipe. Mais nous avons des autres, des boeufs et des pizzas. Sébastien, je veux que vous jouiez pour le New Orleans Pelicans. Vous seriez respecté par toute la ville. Finalement, un joueur qui est français. Il est temps que nous gagnions. Je ne suis pas français. Vous n'êtes pas français? Non, je suis assez petit. Oh! Tout est une disgrâce! Chicagobots! Chicagobots! Bien sûr! Je pense que ça signifie que vous signerez avec des Chicagobots. Alors, ça va? Ça va? Je vous... Pardon! Est-ce que vous voulez rejoindre le New Orleans Pelicans? Ce sont beaucoup de décisions. Les deux sont... Bon équipe. Alors? Je ne veux te donner, mais... Ça va? Non, non. Tu es sûr? Oui? L'argent est interdit de donner des pots de vin. Ce n'est pas un pot de vin s'ils ne le parlent pas. Les Chicagobots sont établis dans le principe de la vérité, de l'honneur et de la liberté. Non, non, non. La décision est arrivée. Oulala! Merci pour le repas. Ah, oui! Et vous pouvez faire pour moi? Non. Ma maison est en feuilletée. C'est Triste, je me sens tout femme numéro 3. Alors, je signerai avec les Chicagobots. Oui! C'est un bon jour pour les États-Unis! Les États-Unis! C'est un bon jour pour les États-Unis! Ouuu! Ça a été le rêve plus bizarre. Ha! Comme si je fais les connaissances de Barack Obama, Jeremy Lin et Shaquille O'Neill! Si j'étais un bonjour, j' snowballais. Un jour. Un jour nous serions le mom! De quoi est-ce que tu parles ? Nous sommes ici ! Oui ! Nous avons fait de la connaissance. Si nous vous avions pas connu, vous sauriez rien sur le basket. Ce n'est pas, Umref. Comment est-ce que c'est possible ? Vous êtes ici et ce n'est pas mon imagination ? Oui, Sébastien. Et maintenant, vous avez un jeu que vous devez gagner. Si vous gagnerez le jeu, vous deviendrez l'étudiant le plus populaire dans l'école. Un jeu ? Mais je n'ai pas réussi le match de l'épreuve hier soir. Et aussi, l'équipe n'est pas un jeu jusqu'à la prochaine semaine. Tu te trompes ! La finale contre un épreuve nord pour gagner le trophée officiel c'est aujourd'hui. Aujourd'hui ! Et en retard ! La finale est depuis beaucoup de jours et beaucoup de mois. Il y en a beaucoup. Et votre équipe a gagné tout depuis les trois mois. Quoi ? J'étais dormi pour trois mois ? Comment est-ce que c'est possible ? Oui, Sébastien. C'est très possible. Et maintenant, vous devez prendre ça pour être prêt pour le jeu. Bois ! Bois ! Bois ! Mais, mais ce n'est pas réel. C'est plus réel que ta vie. Alors va ! Il est nécessaire que tu joues pour le basket pour gagner le match. Je ne peux pas sortir sans faire mon lit. Votre lit est fait par nous. Oh la vache ! Merci Jérémy, Barack et Shakir. Oui, il n'y a pas de quoi. Mais maintenant, vous devez vous dépêcher. Sinon, vous vous perdrez le match. Ouais ! Allez ! Dépêche-toi mon petit chou et rend nous fier. Dépêche ! Dépêche-toi ! Dépêche-toi ! Est-ce que Sébastien croit vraiment qu'il peut jouer la basket maintenant ? Non, non. Il jouait à Pierre quand j'avais deux ans. Ouais. Et il ne sait pas comment manquer le ballon, comment dribler. Et il ne sait pas rien sur le sujet de basket. Oui, regarde moi. Regarde Barack. Regarde Jeremy Lin. Regarde le plafond. Regarde le sang. Qu'est-ce que tu penses ? Oui. La chambre de ce garçon est terrible. Oui. Ça veut dire terrible. Justement veut dire qu'il est amusant que les filles croient que nous sommes réels. Ahahahahaha. Ahahahahahahaha. Je suis tellement espère qu'il ne ferait rien qu'il pourrait lui embarrasser. Maintenant monsieur, il faut retourner à notre terre. Oui là ! Je suis venu pour gagner le match. Vous avez besoin de mes talents. Non. Écoutez, il pense qu'il faut jouer le basket. Tu ne pourrais pas jouer le basket même si tu serais LeBron James. Ferme la bouche Jean-Bosjean. Mais oui, tu ne peux pas jouer le basket. Vous verrez, je vais être le meilleur. Sous-titrage Société Radio-Canada